Je suis Dominique Tessaro, je suis le DSI de VinciEnergy. VinciEnergy étant une des filiales du groupe Vinci, qui opère majoritairement dans le secteur de la construction. VinciEnergy est actuellement un gros utilisateur d'Office 365, avec plus de 41 000 personnes connectées sur la plateforme aujourd'hui, à travers le monde, tout ça sur un seul tenant. Nous utilisons évidemment la messagerie, la communication unifiée, mais également tout l'aspect collaboratif des plateformes SharePoint, avec en plus un petit usage de Yammer en Allemagne, qui a plutôt démarré en mode viral au sein de nos utilisateurs. Je pense que cette complexité sera de plus en plus importante dans le futur pour les CIO, puisque les directions, que ce soit marketing, achat, finance, poussent des solutions cloud qui sont tout à fait adaptées à leurs usages, des solutions de type SIRH, de type Salesforce, donc CRM, de type Microsoft Dynamics CRM Online. Et aujourd'hui, ces solutions sont silotées, et l'utilisateur doit finalement basculer d'une application à l'autre, et son expérience est donc diminuée de par ces silos. Je pense que le concept est vraiment très intéressant. Alors, il est intéressant pour justement fédérer cette masse d'informations que l'on va trouver dans Ncloud, tous propriétaires, tous indépendants. Donc ça, c'est le premier usage extrêmement intéressant. Le deuxième usage que je verrais, ou en tout cas que je trouvais intéressant, c'est également de développer des API pour permettre une connexion vers d'autres systèmes cloud, peut-être locaux. On utilise par exemple une solution SaaS qui s'appelle EasyVista pour notre gestion du e-ticketing, et ce type de solution peut nous aider à fédérer des tickets avec différentes, je dirais, briques technologiques. L'utilisateur final, on retombe dans les débats, la simplicité. Il veut que tout soit accessible facilement, un seul endroit. Il veut de la fédération. Il n'a plus le temps de se connecter à une plateforme pour récupérer toutes ces informations.